Nous allons voir dans cette vidéo comment insérer un clavier pour taper un code secret dans le géniali de travail, dans le géniali en cours. Ce code secret permettra soit de faire apparaître un objet, de le faire disparaître, de lancer une musique, ou tout simplement peut-être de valider la réponse à une question posée, ou de finaliser un géniali en demandant le code secret pour aller sur la dernière page. Ce n'est pas la peine de rentrer sur le travail en cours, je vais me connecter sur le site du professeur Techno11. Dans cet exemple, le digicode se trouve sur le modèle 4e dans l'école durable du Ruguay. Je vais descendre sur le bas de page et je vais trouver ici un lien pour réutiliser le code secret du professeur. Je vais cliquer sur ce lien, tout simplement. Je vois que le modèle est public, donc je peux réutiliser ce géniali qui va passer de l'espace du professeur dans votre espace personnel. Je clique dessus. Le géniali du professeur est copié dans l'espace. Je reviens sur le bureau pour retrouver tous mes travaux en cours. Je reprends dans mon cas ici le modèle sur l'école durable en Uruguay. Je le mets bien entendu en écriture. Et je vais aller sur le bas de page pour ajouter mon digicode. Je clique sur ma dernière page si je veux rajouter le digicode après. On pourrait très bien le placer avant. La manipulation est très très simple. Je vais venir ici ajouter une page. Je clique dans l'espace mes créations. Je vais sélectionner le digicode du professeur et je coche ici la case pour avoir uniquement cette page-là. Je viens ajouter et je remarque ici que mon digicode s'est copié. Alors, je vois sur cette page plusieurs éléments. Ici, j'ai le clavier pour saisir le code. J'ai des programmations à ne pas modifier. Ici, je pourrais saisir la réponse souhaitée. Et si je m'en aperçue, je vois que le pouce et la flèche pour aller en page suivante ne sont pas encore présents. Et n'apparaîtront que si le code saisi est correct. Donc, pour programmer cette page, je vais commencer par saisir un titre. Alors, imaginons, je monte mon titre là-dessus. Je vais demander en quelle année a été fabriquée cette page pour terminer ce Géniali. Alors, je vous rappelle que l'école durable en Uruguay a été finalisée en 2016. Donc, très rapidement, je mets mon titre centré. Je peux le mettre en gras. Je peux changer les couleurs. Bon, petit travail simple à effectuer. Nous allons maintenant saisir la bonne réponse. Ici, dans la variable qui s'appelle digicode. Donc, je vais enlever la donnée présente. Je vais rentrer 2016 étant donné que c'est la bonne réponse pour l'année de fabrication ou de livraison de cette école. Que va-t-il se passer lorsque le code sera correct ? Ce bouton va réaliser une action. Donc, je pourrais très bien déclencher une vidéo, lancer une musique, mettre un applaudissement. Dans mon cas, je veux simplement aller en page suivante. Donc, je vais venir faire un lien ici sur la page suivante. Donc, je mets bien aller en page suivante. Et je n'oublie pas, bien entendu, de créer la page suivante. Donc, je vais rajouter ma page, une page blanche. Et je vais mettre un petit message. Par exemple, ici, bravo. Je vous laisse rajouter des gifs, des photos, des applaudissements, des bruitages, peu importe. Nous allons vérifier le bon fonctionnement en revenant sur le digicode que je mets en aperçu. Donc, je vais rentrer une mauvaise réponse. Je pense que l'école a été fabriquée ou réalisée en 2020. Donc, j'essaie. J'ai bien un message d'erreur. Je vais réciter une deuxième mauvaise réponse. Donc, en 2021, pour l'exemple. Je rentre maintenant la bonne réponse en 2016. La variable est correcte. La main apparaît, le lien se fait. Et je peux aller sur ma page finale. Voilà. Bon, bon travail. Et comme toujours, appliquez-vous.